On a tous basculé, j'allais dire, du bon côté de la force. Jean, Cathy, Nicole, Virgile, Michel ou Mathieu ont un point commun. Ils sont tous morts ou tombés dans un coma très profond. Un accident de la route, une opération qui tourne mal, une balle perdue ou un accident cardiovasculaire. Ils ont basculé de l'autre côté, puis ils en sont revenus. Et ce qu'ils racontent aujourd'hui est difficile à croire. Le sentiment de quitter son corps, la traversée d'un tunnel, l'attirance pour une grande lumière, les images de leur vie qui défilent. Un jardin extraordinaire et parfois même des rencontres. Ils seraient des milliers dans le monde à avoir vécu la même expérience. Alors faut-il y croire ? Avons-nous affaire à un délire collectif ou bien ont-ils réellement vu quelque chose ? Quelle est la position des médecins et des scientifiques ? Jean, Cathy, Nicole et les autres ont-ils vu ce que nous verrons tous un jour ? La vie après la mort. Pour moi, toute ma vie, grâce à cette expérience, a changé. Nicole Dron a vécu la mort il y a plus de 40 ans et elle en garde un souvenir intact. Tout juste marié à Michel, il s'installe à Saint-Quentin dans l'Aisne. Le jeune couple a très vite son premier enfant. C'est alors que Nicole va vivre une expérience qui a bouleversé sa vie. J'ai vécu cette expérience en 1968. J'avais 26 ans à l'époque. J'avais un petit garçon de 22 mois et j'avais mis au monde ma petite fille. Et c'est donc même à la suite de l'accouchement, disons des séquelles de l'accouchement, que j'ai vécu cette expérience parce que trois semaines après, j'ai fait une très très grave hémorragie. Il était resté du placenta, on ne l'a pas vu. Je me suis retrouvée donc dans le bloc opératoire. Je vois encore le chirurgien se pencher vers moi avec un bistouri. Et je lui ai dit, mais surtout, surtout, si vous devez me faire quelque chose, attendez que je sois bien endormie. Il m'a dit, n'ayez pas peur mon petit, comptez. Alors je me rappelle avoir compté jusque 7. Puis après, plus rien. Le cœur de Nicole s'est arrêté. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé un étonnant voyage. Et à quel moment ça s'est passé ? Vraiment, vraiment, j'en sais rien. À un certain moment, je me suis trouvée au plafond. Alors moi, j'étais au plafond. Donc moi, ce qui est moi, c'est mon essence, c'est ma réalité, c'est mon moi profond. Et j'étais au plafond et je voyais de tous les côtés à la fois. J'avais cette vision panoramique. Et pour la première fois de ma vie, je prenais conscience que je pouvais vivre au-delà de mon corps. Le récit de Nicole est difficile à croire. Mais Nicole n'est pas seule. Ils sont des milliers comme elle, à travers la planète, à avoir vécu la même chose. On appelle cela une NDE. La NDE en anglais, Near Death Experience. En français, les médecins appellent cela l'EMI, l'expérience de mort imminente. Et les patients qui la vivent ont aussi un nom. On les appelle des expérienceurs. Et ils seraient de plus en plus nombreux. Clinique Saint-Jean à Toulouse. Voilà, je commence l'anesthésie. Et vous vous endormez d'ici une vingtaine de secondes. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, anesthésiste, réanimateur très réputé, s'intéresse depuis plus de vingt ans aux expériences de mort imminente. A tout de suite. Et il est bien placé pour savoir que la mort est un concept qui ne cesse d'évoluer avec le temps. La mort, c'est très difficile de donner une définition en tant que scientifique rationaliste. Au XVIe siècle, c'était quelqu'un qui ne remuait pas quand on le stimulait douloureusement. Ensuite, ça a été quelqu'un qui ne respirait plus. On lui mettait un petit miroir devant le nez et la bouche, il n'y avait pas de buée. Bon, il est mort, il ne respire plus. Puis ensuite, ça a été, il n'y a pas si longtemps que ça, l'arrêt cardiaque. Un cœur qui s'arrêtait, on ne le réanimait même pas. On ne faisait pas les massages cardiaques. Ça ne se pratiquait pas. On disait la personne est décédée, son cœur s'est arrêté. Et maintenant, on réanime des cœurs. Il y en aura de plus en plus de gens qui auront des cœurs réanimés. Donc la définition actuelle de la mort en réanimation, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral qui est attesté par l'électroencéphalogramme, l'enregistrement électrique de l'activité du cerveau. Lorsqu'on a une activité qui est nulle, on dit qu'on est en état de mort clinique. Même si dans le dictionnaire, la mort semble une chose assez précise. Cessation définitive de la vie et de tout organisme biologique. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Ouvrez la bouche et voilà, c'est fini. Ça s'est très bien passé. Vous n'avez pas vu de tunnel, vous ? Non. Le docteur Charbonnier estime que les techniques de réanimation ont fait des progrès phénoménaux. Aujourd'hui, on peut littéralement ramener certains patients de la mort à la vie. Et il n'est donc pas improbable que de plus en plus d'expérienceurs nous racontent leur voyage dans ce qu'il faut bien appeler l'au-delà. Le nombre de gens qui ont vécu ça va s'agrandir au fur et à mesure que nos possibilités de réanimation deviennent performantes. Il y aura maintenant, dans les grands centres urbains, des défibrillateurs automatiques un petit peu partout. On arrivera à faire repartir des cœurs un petit peu partout. Vous savez comment on va se garer ? Là ? Pour vous donner un ordre d'idée, je ne passe pas une semaine sans recevoir trois récits, par mail ou par la poste, de gens qui ont vécu ça. Aujourd'hui, les médecins dénombreraient 20 millions d'expérienceurs en Europe et plus de 12 millions aux Etats-Unis. Et ces chiffres ne cessent d'augmenter. Si d'éminents praticiens accordent du crédit à ces témoignages, c'est grâce aux remarquables recherches d'un pionnier, le psychiatre Raymond Moody, à qui l'on doit le terme NDE. Nous sommes allés à New York, aux Etats-Unis, le rencontrer. Bonjour, c'est bon de vous voir. Raymond Moody a été le premier à étudier de près les NDE il y a 40 ans. Aujourd'hui, il est l'un des plus grands spécialistes mondiaux du phénomène. Il y consacre chaque année des dizaines de conférences dans le monde entier. Dans les années 70, quand Moody démarre ses travaux, les EMI sont inconnus du grand public. « Quand j'étais à l'école de médecine en 1972, j'ai entendu parler d'une douzaine de cas de récits de NDE. Et étant à la faculté, il y avait l'opportunité de croiser beaucoup d'autres patients. Depuis, j'ai pu écouter des récits du monde entier. » À l'époque, le docteur Moody se penche donc sur le témoignage de ces patients déclarés en mort clinique. À sa grande surprise, plusieurs racontent la même histoire. Ils ont continué à vivre alors que leur cerveau ne fonctionnait plus. Après avoir écouté plusieurs centaines de témoignages similaires et forts de son expérience de psychiatre, Raymond Moody en vient à la conclusion que ces récits sont crédibles. Il existe bel et bien une vie après la mort. Le docteur Moody va alors faire le parallèle avec un livre de l'un de ses auteurs préférés. « En 1962, à l'âge de 18 ans, j'ai été étudier à l'université de Virginie. J'ai débuté par des études d'astronomie, mais la philosophie m'a aussi intéressé pour mes études supérieures. Alors j'ai pris des cours de philosophie. Dès le premier cours, je me suis mis à lire « La République de Platon ». Et au bout de quelques pages, j'étais captivé. Et je le suis toujours, 50 ans après. Et Platon est toujours mon auteur préféré. À la fin de « La République », il y a cette étrange histoire de « Ur », ce guerrier que l'on croit mort sur le champ de bataille, mais qui, durant ses funérailles, se réveille et ressuscite. Il commence alors à décrire à ses proches comment il a vu son corps, comment il l'a quitté. Ensuite, il est allé à travers un tunnel vers un autre monde où, là, il a vu défiler sa vie. Mais même si Platon donne beaucoup de détails romanesques sur ce récit, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il le traitait de façon très sérieuse. Le docteur Moody décide alors de publier un livre qui l'intitule « La vie après la vie ». Je ne pensais pas vraiment écrire un livre. Je veux dire, pas aussitôt. Je pensais peut-être un peu plus tard, dans quelques années. Mais après une de mes lectures devant le corps médical, un article a été publié dans le journal « Le Atlantic Constitution ». Un éditeur a lu cet article et il a été intrigué. Il m'a appelé pour écrire le livre. J'ai alors pris toutes mes notes et j'ai retranscrit quelques consultations que j'avais faites. Une fois tout ça réuni, j'ai rendu le livre à l'éditeur en septembre 1974. Ça a été un engouement populaire absolu, planétaire. Son livre a été traduit dans 90 langues, etc. Le public s'est trouvé d'abord captivé par le livre qui est passionnant. Et ensuite, beaucoup de gens se sont reconnus dans les témoignages. Le livre de Moody a été extrêmement important parce qu'il a libéré les paroles des personnes qui ont vécu l'NDE. Jusqu'à l'apparution de ce livre, ils ne pouvaient pas en parler. Ils avaient peur d'en parler, d'être pris pour des gens qui ont un problème psychique ou qui sont fous carrément. Depuis 1974, le livre du docteur Moody s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, dont plus de 2 millions en France. Nos expérienceurs se souviennent encore de l'émotion qui fut la leur en le découvrant. Un docteur, un scientifique qui parle des NDE comme quelque chose de possible, c'est incroyable parce qu'on nous prenait tous pour des fous, pour des givrés. Je me rappellerai toujours, j'étais à la maison de la presse de la ville, qui était de bonheur le matin, ce livre m'est tombé dans les mains. Je l'ai ouvert, je n'en revenais pas que d'autres personnes aient vécu ce genre d'expérience. Je me trouvais toute seule au monde. Je l'ai acheté en sanglotant. Il était 9h du matin. À midi, j'ouvrais une boîte de cassoulet. Mais j'avais lu mon livre. Alors de savoir qu'il y avait des gens en quantité qui avaient vécu ce même genre d'événement, on n'était plus seul. C'est ça qui est fabuleux. Dans son livre, le docteur Moody décrit les différentes étapes vécues lors d'une expérience de mort imminente. La première phase est la décorporation. D'après les témoignages, c'est le sentiment de quitter son enveloppe corporelle. En 1987, Michel Lazès avait 35 ans. Au retour des vacances de la Toussaint, en pleine nuit, sa voiture a été percutée à un stop par un véhicule sorti de nulle part. Michel a perdu connaissance. Mais elle s'est retrouvée aussitôt à plusieurs mètres au-dessus de la scène de l'accident. De ce coup, je voyais tout à 360 degrés. Je voyais tout un paysage. Je voyais en dessous ma voiture. On était en train d'arracher le capot de ma voiture qui sortait du garage. J'étais folle. Virgile Grandiou a été victime d'un grave accident de moto en 2008. Un chauffard l'a percuté. Virgile a fini sa course contre un platane. Quand les secours sont arrivés, il était déjà plongé dans un coma profond. Et pourtant, il a tout vu. J'étais justement proche de mon corps, à peu près à 3-4 mètres. Je ne me voyais pas moi. J'observais, j'étais attiré par la personne qui était par terre, donc par moi. Et par ce qui se disait, les pompiers, la police. Mais plus les pompiers, la police est arrivée un peu plus tard. Et au début, je n'ai pas du tout compris ce qui se passait, si j'étais en lévitation ou pas. J'étais vraiment en dehors. Enfin, j'étais dans une scène. Et d'un seul coup, je me vois à l'intérieur, la tête sur mon fils. Je zoome, parce que c'est fou ce qu'on est bien appareillés. On n'est pas appareillés, visuels, auditifs. On entend tout ce qui se disait. En bas, je l'entendais. Et d'un seul coup, je vois ma tête sur l'épaule de mon fils. J'entends les pompiers qui disent, on enlève le garçon d'abord. Et je les entendais parler. Parler de, est-ce qu'il a une carte de donneur d'organes. Et moi, je réagissais en disant, mais non, mais je ne suis pas mort, je ne suis pas mort, je suis là. À plus de 40 ans d'intervalle, ces récits de décorporation sont quasiment identiques à ceux rapportés par le docteur Raymond Moody dans les années 70. Mais si ce livre a pu rassurer des patients et mettre des mots sur un tabou, la communauté scientifique, elle, est divisée. Un grand nombre de sceptiques rejettent les conclusions du docteur Moody. La réaction scientifique internationale après la sortie de mon livre, la vie après la vie, m'a réellement surpris. La première réaction de la communauté scientifique lorsque Raymond Moody a sorti son premier livre, c'est encore celle d'un grand pourcentage de nos contemporains qui se disent scientifiques. C'est de dire, ce type est fou. C'est du baratin, c'est n'importe quoi. J'ai lu cette histoire sur le pauvre docteur Moody. Il était persécuté par la communauté médicale qui le prenait pour un fou. Mais une partie de la communauté scientifique va commencer à changer d'avis quelques années plus tard à cause d'un cas médical rarissime qui va bousculer les esprits. Pamela Reynolds est une mère de famille qui vit à Atlanta, aux Etats-Unis. En 1991, elle a 35 ans lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un anévrisme artériel. Le pronostic des médecins est terrible. Il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Sa seule chance de survie est une opération complexe. Grâce à un procédé novateur, son cerveau ne va plus être irrigué pendant plus d'une heure. Elle est plongée dans un état de mort clinique passager. Aussi inconsciente qu'il est possible de l'être. Pourtant, après l'opération... À son réveil, Pamela Reynolds décrit son intervention dans les moindres détails. Les objets chirurgicaux qui ont été utilisés pour l'opérer. La conversation qui a eu lieu entre le cardiologue avec le chirurgien, tout ça a été consigné sur un cahier de blocs. Et ça a fait l'objet d'une publication dans une revue à comité de lecture qui s'appelle The Lancet, avec des professeurs de médecine qui ont signé. Donc, cet exemple-là, ça suffit pour dire que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, la conscience continue. On est capable de voir avec autre chose que ses yeux, d'entendre avec autre chose que ses oreilles, de comprendre tout ça, d'intégrer tout ça au niveau de sa cognition avec autre chose que son cerveau. C'est la démonstration absolue, ça, franchement. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus au matérialisme pour dire que oui, lorsque le cerveau s'arrête, la conscience continue. L'étonnant voyage de Pamela Reynolds va faire le tour de la communauté scientifique et motiver de nouvelles recherches. Raymond Moody est heureux de constater que la brèche est ouverte. Depuis son livre et le cas de Pamela Reynolds, un nouveau courant est né. Des scientifiques cherchent à comprendre et à expliquer les NDE. Un de ceux-là était mon ami, le docteur Michael Sabom. Je ne le connaissais pas encore à l'époque, mais il était cardiologue à l'université de Floride. Et un de ses amis lui a donné mon livre à lire et il a répondu « Non, ce n'est que pure fiction ». Je ramène à la vie des patients tout le temps et je n'ai jamais entendu parler de ça. Son ami lui a demandé « Mais les as-tu déjà questionnés ? » Il a répondu « Non ». Alors il a commencé à poser des questions. Et au bout de deux semaines, il avait 11 cas d'expérienceurs parmi ses propres patients. Au départ, virulent des tracteurs, le docteur Sabom devient avec Moody l'un des plus fervents défenseurs de cette nouvelle approche de la mort, remettant en cause les fondements même de la science. Les expériences de mort imminente sont en train de devenir un sujet de recherche sérieux pour des dizaines de chercheurs dans le monde. La problématique des expériences de mort imminente à l'heure actuelle, c'est de savoir pourquoi et comment ces personnes arrivent à percevoir et à mémoriser des détails précis de leur réanimation alors qu'elles sont dans un état d'inconscience totale, considérée ou déclarée comme mort cliniquement. La question, la problématique, elle est là. 30 ans plus tard, les preuves d'une vie après la mort sont loin d'être établies. Mais un médecin suisse a réussi à prouver que la décorporation était possible. Le professeur Olav Blanqueux, neurologue à l'hôpital de Genève, s'est attelé à chercher des preuves reproductibles en laboratoire. Il a envoyé de faibles ondes électriques dans certaines parties du cerveau grâce à des électrodes. Et il est parvenu à provoquer chez des patients en bonne santé le phénomène de décorporation. En application d'un faible courant de 3 mA, ont déclenché une décorporation. Surprenant pour la patiente, surprenant pour nous. On était donc 3 investigateurs dans la salle, le patient complètement réveillé, et puis c'était reproductible. Chaque fois qu'on appliquait un petit courant de 2 secondes, il y avait une décorporation pendant cette période-là. Donc décorporation, ça voudra dire la patiente avait la sensation forte d'être plus localisée dans son corps. Le moi, il n'était plus dans son corps. Il était en élévation au plafond, avec le dos presque en flottement au plafond. Et puis elle avait l'impression de regarder vers le bas et puis de voir son propre corps et les 3, moi et mes 2 collègues, autour de son lit. Donc on pourrait spéculer qu'il s'agit, c'est une hypothèse émise à l'époque, d'une trouble de l'intégration des informations corporelles. Si les expériences du professeur Blanqueux prouvent que ce phénomène peut être provoqué, ce n'est pas suffisant pour affirmer que la conscience survit à la mort. Mais d'autres chercheurs poursuivent leur cadre de vérité. En Hollande, une sommité de la cardiologie s'est penchée sur la question. Après plusieurs années de recherche, le docteur Pim Van Lommel pense avoir trouvé une explication. En 1988, nous avons commencé à faire une étude pilote dans 10 hôpitaux hollandais, avec 344 patients qui ont survécu à des infarctus. Les résultats de cette étude publiée dans la revue Lancet en 2001 montrent que 18% de ces personnes ont véritablement vécu une expérience de mort imminente. Il n'y a aucune explication de manque d'oxygène dans le cerveau, de prise de médicaments, de stress post-traumatique ou d'un autre facteur. Cette publication dans The Lancet, la prestigieuse revue médicale, fait l'effet d'un coup de tonnerre, car le docteur Van Lommel affirme ni plus ni moins que la conscience serait indépendante du cerveau et qu'elle pourrait donc persister après la mort. Pour moi, la conscience n'est pas locale. Lorsque les gens racontent ce qui leur est arrivé, ils sont en dehors de leur corps. Je ne parle pas de quelque chose après la mort. Je parle d'une conscience hypertrophiée qui survit lorsque le cœur est à l'arrêt et que le cerveau ne fonctionne plus. La fonction du cerveau peut être comparée à une radio. A mon avis, elle sert de récepteur. C'est une interface comme sur un ordinateur. Les données ne sont pas produites par votre ordinateur, ils sont reçus par lui. Eh bien, la conscience est reçue par votre cerveau et votre corps et votre cerveau reçoivent des informations de votre conscience. Votre conscience dépend de votre cerveau, mais celui-ci n'est qu'un récepteur. Il n'est pas à l'origine de la conscience. Vous avez besoin de votre cerveau pour faire vivre votre conscience. Mais votre conscience non localisée existe et vit sans avoir besoin de votre cerveau. Une conscience indépendante du corps. Faut-il parler d'une âme ? Serions-nous de purs esprits momentanément enfermés dans une enveloppe charnelle, mais libérés ensuite par la mort ? Aucun scientifique n'oserait aller jusque-là. Mais le cas d'Irene Badini, survenue en 1972, semble le prouver. À l'âge de 20 ans, alors qu'Irene rentre chez elle, sur la route nationale 21, un automobiliste perd le contrôle de son véhicule et la percute de plein fouet. Le choc est terrible. Irène Badini est alors conduite à l'hôpital de Périgueux. Victime d'un traumatisme crânien qui la plonge dans le coma, elle souffre également de graves lésions aux yeux. Irène est donc à la fois inconsciente et aveugle. Pourtant, elle perçoit les moindres gestes du personnel soignant. Ils n'avaient pas conscience que je souffrais et que j'étais vivante. Donc, ils m'ont déshabillée et ils ont pris mes bijoux. Et il y a un homme qui a dit à l'autre « Je prends les bijoux, je les mets dans la poche de la blouse ». Victime d'un accident d'un voie publique très violent avec des lésions des yeux dont on a pu prouver, consultation d'ophtalmologiste à l'appui, il était impossible pour elle le voir. Alors que le cas d'Irene Badini semble sans espoir, les médecins réussissent in extremis à la ramener à la vie. À son réveil, Irène Badini a des choses à dire. Donc, j'ai raconté ce qui s'était passé, qu'ils m'avaient fait tomber par terre, qu'ils avaient pris mes bijoux et j'ai dit, dans les deux, il y en a un qui est entillé parce que je l'ai vu, j'ai vu qu'il avait la peau brune. Quand j'ai parlé de ces bijoux, j'ai expliqué et donc le responsable de l'hôpital les a convoqués et ils ont récupéré les bijoux tout de suite qui étaient bien dans la blouse d'un des deux qui attendaient que je meure. Et là, ça crée un grand malaise dans l'hôpital. Apporter la preuve scientifique que la conscience se délocalise au moment de la mort est une entreprise difficile. Pourtant, aux Etats-Unis, des protocoles sont mis en place dans différents hôpitaux. Le docteur Peter Fenwick et le docteur Sam Parnia de l'hôpital de New York ont été les premiers à vouloir absolument traquer la conscience, lui tendre un piège. Le docteur Parnia se souvient de ce que lui a dit à l'époque son confrère Peter Fenwick. « Il avait une enveloppe et il a écrit quelque chose dessus ou dessiné. Puis il l'a soulevé vers le plafond et il m'a demandé « Que voyez-vous maintenant ? » J'ai dit que je ne voyais qu'une surface blanche. Alors il a dit « Et si vous étiez là-haut, que verriez-vous ? » Et j'ai dit que je pourrais voir ce qui est écrit. Il m'a dit « C'est ainsi que nous devrions procéder. » Leur idée, cacher des messages dans des salles d'hôpitaux. Des cibles, comme ils disent, placées en hauteur de manière à ce qu'ils ne puissent être vus que par des patients en phase de décorporation. Ce protocole n'a pas encore donné de résultat probant mais il a fait des émules dans le monde entier. « C'est un phénomène qui est pris aujourd'hui au sérieux par de nombreux chercheurs maintenant que les langues se délient et en France. » En France aussi, des chercheurs essaient de traquer la conscience. Nous sommes allés en Dordogne à l'hôpital de Sarla rencontrer le docteur Jean-Pierre Postel, anesthésiste-réanimateur. Ce médecin a mis en place son propre protocole. « Alors le lieu où vont avoir cours ces expériences globalement, ce sont les endroits où peuvent survenir avec la plus grande fréquence les arrêts cardiaques. Alors bien sûr, il y a le service d'urgence, le service de réanimation, de soins continus, où il arrive que des patients en très mauvais état fassent un arrêt cardiaque et récupèrent. Dieu merci, tous les arrêts cardiaques ne sont pas irréversibles. Ils peuvent également se produire au bloc opératoire. Ce sont ces endroits où les patients sont les plus fragiles en fait. Le docteur Postel a donc imaginé des cibles qu'il a placées à différents endroits stratégiques dans son service. Voilà un exemple de cible dans cette enveloppe qui est parfaitement scellée de façon anonyme. Personne ne sait ce qu'il y a dans l'enveloppe. On a donc placé un élément graphique qui pourra être restitué en disant je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. voilà j'ai vu ça parce que les sujets en état d'expérience hors du corps décrivent la possibilité de voir à travers les objets. Anecdote très amusante pour savoir aussi jouer avec l'humour. Cette cible était là depuis un moment lorsqu'un patient a fait un arrêt circulatoire qui n'a pas récupéré ce pauvre homme est décédé et la cible s'est décollée brutalement et tombée. Vous imaginez la tête du personnel à ce moment là bon c'est un petit clin d'oeil de de la grande partie humoristique de la conscience je pense. Le protocole du docteur Postel n'a lui non plus jamais fonctionné mais cela prouve-t-il que les expériences de mort imminente ne sont que le fruit de l'imagination peut-être qu'en réalité le principe de la cible cachée dans une chambre d'hôpital n'est pas la bonne méthode. Le propre des chercheurs c'est de chercher d'essayer de trouver d'essayer de prouver c'est le propre des scientifiques et c'est normal c'est ça qui fait avancer la recherche on est bien d'accord. Là on est dans un type d'expérience où c'est peut-être plus difficile de trouver des preuves parce qu'une personne qui a fait une NDE m'a dit et ça m'a fait rire et j'étais bien d'accord avec elle que dans cet état là dans lequel elle se trouvait pendant la NDE la dernière chose qui l'aurait intéressée aurait été de regarder une cible pour pouvoir prouver après qu'elle avait quitté son corps physique. Comment une personne peut avoir envie d'aller voir spécifiquement un truc à ce moment-là est-ce qu'elle va savoir que peut-être elle peut aller voir quelque chose à moins qu'on lui ait déjà dit si jamais pendant ton opération tu vas vivre une expérience c'est comme ça va voir là-bas au plafond s'il y a telle chose dans la petite boîte là-bas non c'est utopique totalement c'est ce qu'on pourrait appeler un miracle dans ce cas-là alors on sait jamais il y en a déjà eu des miracles mais il peut en avoir un une fois deux mais qu'est-ce que ça va montrer rien du tout. Si les médecins spécialistes des NDE restent encore dans l'incertitude sur bien des points ils ont en revanche tous constaté que les récits des expérienceurs varient selon la durée de leur coma ou de leur mort clinique plus longtemps les expérienceurs restent coupés du monde plus loin ils vont dans leur voyage En 1949 Jean Morzel avait 20 ans il faisait son service militaire près de Hoche dans le Gers lors d'une simple manœuvre Jean prend une balle perdue dans la poitrine entre la vie et la mort il est immédiatement évacué vers l'hôpital pour subir une opération Brusquement je me suis réveillé et alors sensation je me suis retrouvé en haut de la pièce regardant se dérouler une opération chose curieuse aussi ça n'a jamais été moi sous le bras jamais 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 moi j'étais en haut et alors je me suis rendu compte que c'était mon esprit qui dirigeait tout ce que je voulais faire je voulais j'avais envie de monter je montais j'avais envie de descendre je descendais j'avais un endroit à un moment donné je me suis retrouvé près des murs de la salle d'opération c'était pas un mur comment dirais-je crépit c'était un mur fait de galets de galets de Garonne avec des briques avec des choses comme ça je me suis approché je me suis approché de ce mur pourquoi ? je ne sais pas dans ma périgrionation bizarre et en attendant le choc qui allait forcément se produire avec ce que j'étais et le mur j'ai eu la surprise de voir que je le traversais j'ai traversé le mur et je me suis retrouvé de l'autre côté c'est quelque chose d'extraordinaire on est quelque chose on est partout je ne sais pas on remplit l'espace on est partout on est par exemple comme dans cette pièce ce que je pourrais vous expliquer on est aux quatre coins de la pièce en même temps on est au milieu on est partout Cathy Cavallero a vécu une expérience de mort imminente en l'an 2000 elle passait des vacances dans les Pyrénées orientales lorsqu'elle a été prise d'un malaise infirmière Cathy a très vite compris qu'elle faisait un accident vasculaire cérébral elle est tombée dans le coma et presque aussitôt elle a réalisé que son esprit s'était détaché de son enveloppe corporelle c'est ça qui est qui est extraordinaire qui est dérangeant aussi parce que on n'a plus voilà on n'est plus quelque chose d'unique de solide de voilà on est partout en même temps on est complètement dispersé complètement voilà on n'est plus rien on n'a plus rien d'apparence humaine quoi je me suis rendu compte que j'étais dans la pensée des gens autrement dit je savais les paroles qu'allait prononcer tel ou tel individu qui allait parler j'entendais les paroles qu'ils allaient prononcer qu'ils n'étaient pas encore sorties de leur bouche on ressent et on ressent tout au travers et on sait tout on sait tout on a l'impression d'être abreuvés de connaissances de tout nous traverse tout est dans nous je ne peux pas vous expliquer mais en 45 secondes j'ai vécu des millénaires j'ai vu je me rappelle avoir vu comme si comme si c'était la naissance de la terre j'ai vu des géants j'ai vu des j'avais toute une information sur les civilisations disparues j'avais la connaissance totale je connaissais tout les mathématiques l'avenir la géographie toutes les sciences j'avais la science infuse des expériences comme la NDE nous font toucher la source enfin moi j'ai eu la sensation d'être allé à la source et cette source elle contient toute la création elle contient tout tout et tous les êtres on voit bien dans leurs yeux qu'ils ont vécu quelque chose que nous on n'a pas vécu on vivra un jour on n'aura peut-être pas le retour mais si on a le retour on aura aussi la même chose dans les yeux je vais vous dire des choses à partir de maintenant qui sont complètement farfelues folles difficilement crédibles et pourtant ça existait parce qu'acheter une voiture neuf peut-être un vrai casse-tête Peugeot Lance Peugeot & Go une offre tout compris pendant 4 ans qui inclut la garantie pièce et main d'oeuvre l'entretien l'assistance et pour la première fois l'assurance tout risque offerte pendant 4 ans vous n'avez plus qu'à faire le plein et go par exemple 206 plus à partir de 199 euros par mois tout compris pendant 4 ans et jusqu'au 30 juin préparez les grandes vacances à petit prix sur PeugeotWebStore.com Et si vous changiez d'assurance pour LCL ? Les assurances c'est bien jusqu'au jour où on a un problème mais pourquoi ce serait différent chez LCL ? Je vous le demande Chez LCL vous pouvez faire évoluer votre assurance santé en cas d'imprévu exemple si vous avez de grosses dépenses dentaires ou optiques mais si sur simple appel vous augmentez vos garanties pour être mieux remboursé c'est immédiat et sans délai de carence alors vous changez d'assurance santé pour LCL ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Avec LCL demandez plus plus à votre argent L'artisanat première entreprise de France Les goûters Direction rayon frais Si au goûter les enfants préfèrent Kinder Pinguy c'est pour sa génoise moelleuse le goût frais de sa mousse de lait et son chocolat craquant Kinder Pinguy au goûter vous ne pouvez pas l'oublier Pour fêter ses 20 ans Disneyland Paris Disneyland Paris vous propose une offre exceptionnelle En réservant votre séjour avant le 10 juillet une journée vous est offerte et en plus c'est gratuit pour les enfants Appelez-nous ou rendez-vous vite sur Disneyland Paris Pour réaliser de grandes avancées il faut parfois repartir de zéro Le nouveau Mazda CX-5 équipé des technologies skyactive en est la preuve Des consommations et des émissions minimales pour des performances optimales Nouveau Mazda CX-5 Peur d'être mal remboursé ? Comparer mutuel et complémentaire et économiser sur Santiane.fr La nouvelle fraîcheur Soupline vous allez l'adorer parce qu'elle dure longtemps 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 et même quand maman n'est pas là Soupline est toujours là Merci Sa nouvelle fraîcheur ne vous quitte jamais Soupline ce qu'il y a de plus doux après une maman 40e anniversaire Feu Vert Encore une offre exceptionnelle Moins 40% sur le 2e pneu uniroyal Chez Feu Vert c'est l'année chableuse J'ai tout de suite vu qu'il était pas pour toi Au fond t'aurais peut-être pas dû arrêter la danse Qu'est-ce que je t'avais dit ? Jouvence de la baie-souris Jouvence de la baie-souris soulage les troubles de la circulation et les problèmes de jambes lourdes Ça fait 250 ans qu'on vous le dit médicaments réservés à l'adulte Pour les tâches les plus extrêmes vous pouvez compter sur une équipe fiable et robuste Et jusqu'au 30 septembre 2012 le Cadivan est à 199 euros par mois sans apport Entretien et garantie inclus Volkswagen véhicule utilitaire Dans l'eau des plus grands lacs Dans un souffle léger Dans une course effrénée Dans des parfums d'alpage Dans des petits bonheurs Ils sont partout Au détour d'un chemin Près des neiges éternelles Vos plus beaux souvenirs vous attendent Ici Savoie mon plan Parce qu'on ne règle pas un sinistre simplement avec de l'argent la GMF s'engage à trouver les artisans qu'il vous faut dans les plus brefs délais C'est ça Une bonne assurance GMF Assurément humain Comment être utile à Rémi ? Je m'appelle Rémi et j'ai un problème Ma femme a les pieds froids Alors du coup elle se colle à moi Et là c'est moi qui ai froid et qui ne dors pas Résultat le lendemain je suis crevé Non fallait vraiment que je trouve une meilleure solution de chauffage Alors j'ai appelé GDF Suez Dolce Vita On m'a conseillé une chaudière à condensation au gaz naturel pour avoir une chaleur douce et homogène Et depuis je dors super bien Enfin surtout ma femme Être utile à Rémi c'est lui proposer une énergie économique et confortable le gaz naturel GDF Suez Dolce Vita Être utile aux hommes Sublimez la matière de vos cheveux avec la nouvelle huile extraordinaire Elcev de L'Oréal Alchimie précieuse de 6 huiles de fleurs rares Parfum enivrant texture non grasse Le premier soin cheveux à usage universel Avant le shampoing il nourrit intensément Avant le brushing il protège la matière en finition il apporte une brillance époustouflante Sublimez la matière de vos cheveux Nouvelle huile extraordinaire Elcev de L'Oréal Paris Nous le valons bien Regarde-moi Touche-moi Possède-moi Contrôle-moi Exalte-moi Déteste-moi Aime-moi Retiens-moi Je suis Giulietta Mieux que des mots Essaie-moi Jusqu'au 30 juin Découvrez Alpha Romeo Giulietta à partir de 16 900 euros Le voyage des expérienceurs ne fait que commencer Après la décorporation et cet étrange sentiment de science infuse ils vont quitter ce monde et se diriger vers ce qu'ils décrivent tous comme un mystérieux tunnel Et j'ai été attiré dans un endroit un peu particulier un endroit vers lequel il fallait que j'aille je ne sais pas pourquoi mais il fallait que j'aille vers là Et je suis rentré au début d'un tunnel j'ai vu une espèce de tunnel qui montait légèrement et donc j'ai suivi ce tunnel et je suis monté avec ce tunnel Ce tunnel Mathieu Meilleur l'a lui aussi emprunté En 1996 il avait 21 ans lorsqu'en traversant une route une voiture l'a fauchée et projetée à plus de 20 mètres Il plonge dans un coma profond qui va durer plus de deux mois Comme les autres il a quitté son corps et entamé un long voyage Un tunnel je ne sais pas au niveau de la taille je dirais peut-être 2 mètres 2 mètres 50 de diamètre Un tunnel vraiment vraiment cylindrique Les parois n'étaient pas lisses Les parois étaient couvertes de pierres comme des pavés polis comme il y a dans certaines rues de vieilles villes et les pavés avaient l'air avaient l'air d'être d'être un petit peu humides parce qu'ils brillaient Ils brillaient et ils brillaient grâce à la lumière qui venait du fond Au fond tout au bout de ce tunnel il y avait une lumière comme jamais j'ai vu C'est une lumière extrêmement vive extrêmement blanche mais en même temps qui est assez douce et qui n'éblouit pas c'est assez contradictoire c'est un petit peu comme si on regardait un halogène de face mais sans que ça éblouise C'est une lumière au fond qui s'approche et qui est très très forte et attirante en même temps Elle commence à oui elle part de loin elle vient et après elle illumine complètement la pièce Il y avait cette ligne blanche mais alors le blanc vraiment luminescent même vos lampes là à côté c'est la gnognotte extrêmement blanche qui n'est pas du tout aveuglante qui n'est pas du tout qui est presque à la limite même rassurante parce qu'elle est là cette ligne moi cette ligne elle menait vers ce halo lumineux c'était presque presque comme un guide en fait et en même temps je savais que si j'allais au bout de cette lumière je ne reviendrais pas j'étais aspirée à toute vitesse vers cette lumière et je me rappelle que est-ce que c'est un tunnel ou est-ce que la vitesse donne l'impression d'un tunnel je n'en sais rien mais je me rappelle de la vitesse je me rappelle d'un bruit qu'il y a eu je me rappelle être rentrée dans cette lumière et c'est le plus beau moment de ma vie cette lumière m'émet alors comment peut-on expliquer par des mots qu'une lumière vous aime c'est pas possible on n'a pas le vocabulaire pour déterminer ça il n'empêche que que je savais qu'elle m'émet l'amour que l'on ressent c'est je sais pas c'est 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 par tous les ports ça pénètre dans nous c'est un état voilà c'est pas un sentiment c'est un état je dirais on ne peut même pas dire qu'on est baigné dans l'amour comme on rentrerait dans l'eau on devient l'amour moi j'étais dans un bien-être dans quelque chose que je n'avais jamais connu précédemment la plénitude la sérénité le bonheur mais le plus absolu qui soit je suis peut-être une des rares privilégiées de ce monde à ne pas avoir vraiment manqué d'amour mais c'était rien par rapport à l'amour qui m'attendait de l'autre côté c'était rien l'amour à côté ici et je le connais l'amour j'ai eu la chance de connaître l'amour je le connais toujours c'est une maquette et on retrouve un état de plénitude de liberté qu'on ne connaît pas sur la terre et nous avons eu et nous avons eu un dialogue avec cette lumière c'était un dialogue il n'y avait pas de mots c'était un dialogue télépathique je ne sais trop je ne sais trop comment vous dire mais ça a été un moment fabuleux amour absolu super beau c'était serein c'était calme c'était c'était c'est vraiment très tranquille après le paradis je ne sais pas je me suis retrouvée dans un endroit je ne peux même pas dire un endroit puisqu'un endroit c'est quelque chose qui existe là ça n'existe pas donc je me suis retrouvée dans quelque chose d'extraordinaire j'ai traversé alors là quelque chose d'immense comme un immense temple qui fait largement toute la terre qui avait trois murs avec trois frontons mais immense c'était la terre entière plus grand peut-être un fronton alors ça j'ai eu le temps de voir il était grec un autre était un cas un autre était hindou le quatrième mur n'existait pas alors là je ne savais plus trop où j'étais à l'intérieur c'était comme une lumière scintillante tamisée qui était comment dirais-je mauve fumée et j'étais dans un très beau jardin un jardin qu'on peut trouver ici évidemment sur la terre mais je dirais magnifié parce que si je regardais un brin d'herbe il y avait la couleur il y avait la forme la texture il y avait la lumière dedans il y avait la vie c'était super beau cette grande étendue d'herbe avec toutes ces fleurs sauvages je ne savais pas à quoi pouvait ressembler le paradis avant de vivre ça est-ce que c'est ça le paradis ? je me suis retrouvée dans un espace dans quelque chose de voilà je ne sais pas je n'arrive pas je ne peux pas vous donner un terme exact et le quatrième mur que j'ai essayé de voir c'était comme une membrane une membrane vivante translucide et qui était faite de la même je dirais la même lumière vivante c'était vivant c'était translucide vivant ça pulsait régulièrement moi je dirais qu'on est dans un no man's land temporel on est dans quelque chose du temps où le temps n'existe plus où le temps n'existe pas ça fait un peu science fiction tout ça je me rappelle m'être assise près d'un petit ruisseau c'était la lumière d'eau je m'extasiais devant d'autres fleurs et devant d'autres couleurs les sons devenaient couleurs et ce qui est bizarre c'est qu'à la limite je ne me sentais pas plus importante qu'un brin d'herbe qu'une goutte d'eau qu'une note de musique parce que j'étais devenue la vie qui circulait dans tout ça quoi fait troublant les descriptions livrées par nos expérienceurs rappellent étrangement certaines oeuvres du passé comme ces toiles peintes au XVIe siècle par Jérôme Bosch sur cette toile Bosch a peint exactement ce tunnel dont parlent les expérienceurs avec au bout la lumière aveuglante finalement cette représentation de la vie après la mort ne nous accompagne t'elle pas depuis des siècles ces images nous les avons tous en tête elles font partie de notre inconscient collectif alors comment ne pas penser que les expérienceurs sont en partie influencés par notre éducation judéo-chrétienne je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien avec la religion qui nous parle effectivement de l'âme qui quitte le corps au moment de la mort d'accord mais on peut aussi le voir de l'autre côté enfin dans le sens inverse on peut dire il y a eu des expériences de mort imminente depuis toujours il y a eu des visions au moment de la mort depuis toujours et les religions l'ont après dans leur cadre théologique interprété à leur manière mais en fait l'expérience elle est là un des grands intérêts de ces expériences de mort provisoire c'est qu'elle dépasse toutes les divisions tous les clivages selon les opinions philosophiques métaphysiques les religions les langues etc quelle que soit leur religion ou leur contexte socio-culturel les expérienceurs feraient donc le même récit plus troublant encore quel que soit leur âge les mêmes descriptions reviennent y compris chez les très jeunes expérienceurs aux Etats-Unis les recherches du docteur Melvin Morse pédiatre et neurologue à l'hôpital de Seattle ont marqué la recherche en matière d'expérience de mort imminente depuis plus de 30 ans ils se consacrent aux EMI vécus par des enfants parfois très jeunes tous dessinent et racontent avec la même précision que les adultes la vie après la mort sur ce dessin nous reconnaissons la décorporation sur d'autres on identifie le tunnel et la lumière cette jeune fille ici est cliniquement morte 4 minutes d'une mononucléose elle a fait un arrêt cardiaque nous avons dû mettre une aiguille dans son coeur pour le faire repartir elle a raconté que lorsqu'on a mis l'aiguille dans son coeur elle était quelque part et qu'elle a vu sa grand-mère qui était morte ici vous pouvez voir sa grand-mère elle l'a dessinée avec un halo lumineux autour d'elle elle a dit j'ai vu ma grand-mère j'étais si surprise de la voir je la voyais comme elle était dans la vraie vie alors qu'elle était morte depuis des années puis elle raconte ensuite je suis rentré je lui ai dit qu'entends-tu par rentrer et elle m'a répondu c'est bien ce que j'essaie de comprendre la grande spécialité du docteur Morse c'était d'avoir concentré ses recherches sur les enfants les enfants qui avaient fait ce genre d'expérience l'intérêt des enfants c'est qu'ils n'avaient fait aucune lecture avant de témoignages de cette sorte et qu'ils sont absolument sincère c'était c'est tout illuminé mais je voyais pas tu sais tu regardes une lumière tu pouvais pas voir d'où venait la lumière non ça je pouvais pas le savoir mais il y en avait partout il y en avait partout je me sentais bien je voulais plus en venir t'habiller me sentais en sécurité rassurée rassurée c'est comme si t'avais plus de problèmes plus d'affaires qui t'inquiétaient plus de poupos est-ce que tu trouves qu'à ce moment-là on devrait pas avoir peur de mourir non non moi j'ai pas peur de mourir non il y a une petite différence pour les enfants qui font une expérience de mort imminente normalement ils ont pas ils ne vivent pas l'étape de la revue de la vie la revue de la vie les adultes qui font une expérience de mort imminente revoient souvent des moments clés de leur existence certains voient même défiler le film de toute leur vie des fois il va un peu comme on va au cinéma un film ou comme des petites bulles dans chaque pulle il y a un événement important ou moins important de leur vie ou des images superposées où il va en même temps simultanément l'ensemble de leur vie qui se déroule depuis qu'ils sont bébés jusqu'au moment où se produit l'expérience de mort imminente ce qui est très intéressant c'est que quand ils revoient des scènes de leur vie où il s'est passé quelque chose d'important ils vous disent qu'ils sont à la fois eux-mêmes et l'autre alors si vous vous voyez faire des choses désagréables à quelqu'un vous ressentez ce mal et si vous accomplissez quelque chose de bien alors vous ressentez ce bien-être j'ai revécu ma vie à l'envers de mes 26 ans à ma naissance c'était bizarre parce que j'étais à la fois deux personnes tout en étant une disons moi qui étaient en train de me réjouir de retrouver mon petit chien quand j'allais en vacances chez ma grand-mère de retrouver ma première poupée j'étais capable de me regarder comme si j'étais vraiment quelqu'un d'autre avec la distance nécessaire pour la plupart l'expérience ne s'arrête pas là beaucoup d'expérienceurs racontent les incroyables rencontres qu'ils ont vécues lors de leur voyage de l'autre côté les contacts se passent avec quelqu'un de très proche de la famille soit un conjoint soit quelqu'un de la famille donc il y a toujours un lien d'amour je crois que ça c'est essentiel de dire que ce qui déclenche ou ce qui rend possible ces expériences c'est un lien émotionnel très fort j'ai pas pu distinguer si c'était des hommes ou si c'était des femmes c'était des silhouettes et ces gens là me connaissaient parfaitement ils me connaissaient sur le bout des doigts ils connaissaient ma vie ils savaient ce que j'étais au plus profond de moi je n'avais aucun mystère ni aucun secret pour eux j'ai vu venir à moi un jeune homme resplendissant de lumière et je savais de façon certaine que c'était mon petit frère mes parents avaient perdu un petit bébé de 7 mois alors que j'avais 11 ans c'est vrai que j'étais sa petite maman j'ai beaucoup souffré quand il est parti mais ce qui était évident en même temps c'était que des gens qui ne m'étaient absolument pas au style ils étaient là ils m'attendaient ils allaient m'accueillir en fait c'était ça mais ce qui était merveilleux c'était que je savais de façon formelle que c'était mon frère et même si on peut me dire mais enfin il y a une grande différence entre les traits d'un petit poupon et puis d'un jeune homme et bien quelquefois il n'y a même plus du tout de ressemblance vous ne pouvez pas dire que c'est votre frère vous n'en savez rien et bien si je sais et d'un seul coup c'est pareil légèrement sur la gauche mais en face de moi sorti de de nulle part je n'ai pas vu arriver elle est apparue d'un coup un personnage et quand elle a été à une distance assez redite pour que je puisse la reconnaître j'ai reconnu Claudie une de mes tantes qui s'était suicidée 10 ans auparavant et j'ai rencontré c'est bizarre ça des êtres que je n'ai jamais vues sur la terre et que je reconnaissais je me souviens ils étaient 4 elle m'a parlé mais encore une fois c'est pareil parler c'est c'est un je vais plutôt dire qu'elle est entrée elle est entrée en contact avec moi parce qu'elle m'a elle m'a dit je ne veux pas que tu ailles plus loin il faut que tu fasses de mes tours Sandrine t'attend et à un moment donné j'ai entendu une voix féminine quelque chose alors dire entendre c'est pas le terme exact c'est quelque chose qui s'impose à vous c'est un peu comme de la télépathie qui m'a dit on ne te veut pas mais gentiment pas méchamment et là je me suis dit le terme exact je me suis dit elle est gonflée voilà ce que je me suis dit pourquoi elle ne me veut pas et on m'a demandé si je voulais rester de l'autre côté ou revenir je n'avais qu'une envie même si ça peut paraître un petit peu gros c'est de rester dans la lumière c'est un petit peu comme si on demande un goutte d'eau tu veux rester un goutte d'eau tu veux devenir l'océan je me suis dit après tout zut j'y vais je continue et j'ai continué à m'approcher et là la voix a réitéré on ne te veut pas mais là c'était beaucoup plus sec beaucoup plus impératif là c'était vraiment on ne te veut pas et en même temps c'était tu ne comprends pas pourquoi on ne te veut pas je vais te montrer pourquoi on ne te veut pas et instantanément en même temps qu'elle me disait on ne te veut pas j'ai vu ma tombe par contre là c'était dans le noir ma tombe alors c'était sûr c'était la mienne il n'y avait pas de doute possible et devant il y avait les deux enfants de mes amis dont je me suis beaucoup occupée qui me sont très très proches et très très chères et ils étaient malheureux malheureux mais malheureux mais enfin vraiment très malheureux complètement désespérés ils pleuraient tout ce qu'ils savaient et j'étais là je regardais ça et je me disais mais c'est pas possible ça me déchirait le coeur de faire demi-touré et le la seule motivation à l'époque qui m'a poussé à faire demi-tour c'était justement Sandrine mon amie de l'époque et c'est ça en fait qui a fait que parce que c'est vraiment une décision qu'on prend c'est pas anodin de repartir en arrière pour pas les laisser aussi désespérés aussi aussi malheureux donc là j'ai dit mais ouais tu peux pas les laisser il faut que tu il faut que tu reviennes et j'ai fait demi-tour je me rappelle avoir pivoté sur la gauche je crois et je me suis réveillé Nicole Cathy ou Mathieu estiment qu'ils ont fait le choix de revenir sur ce point les opinions divergent sont-ils revenus ou bien les médecins sont-ils allés les chercher on peut plus dire aujourd'hui quand on est réanimateur personne n'est revenu de la mort et bien oui il se trouve qu'il y a des gens qui sont revenus de la mort clinique et ils sont revenus parce qu'on est allés les chercher sinon ils seraient jamais revenus donc ils reviennent dans leur corps et souvent les médecins peuvent en témoigner souvent ils sont fâchés ils sont furieux ils disent au médecin pourquoi vous m'avez fait revenir j'étais tellement bien j'aurais voulu rester là-bas là pour moi quelque part ça a été le drame de la vie parce que de l'autre côté j'étais moi j'étais tout et là je rentrais dans mon corps c'est un petit peu le monde à l'envers mon corps c'était comme un cercueil quoi tout ce que j'étais à ce moment-là est passé par la fontanelle et j'ai réintégré ce corps qui est devenu mon corps à ce moment-là et à ce moment-là seulement et j'ai épousé ce corps comme une main épouse en gants je rentrais en moi alors je devrais dire comme on rentre dans un gant de velours mais moi je dirais comme je rentre dans une chaussette et je suis rentrée par le plexus dans mon corps comme si j'enfilais une combinaison mais c'était mais vraiment le corps c'est une combinaison c'est rien c'est juste pour respirer ici et vivre ici et c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que c'est devenu mon corps et c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que j'aurais commencé à souffrir d'ailleurs mais en fait c'est là que l'expérience commence pour eux parce qu'une fois qu'ils ont vécu ça qu'ils se sont réveillés le gros problème c'est pour eux qu'est-ce que je vais faire de cette expérience au réveil comment raconter l'irracontable le tunnel la lumière un monde au-delà de la mort et la rencontre avec des êtres défunts il est légitime de vouloir révéler cette expérience au plus vite de la faire partager à ses proches mais qui va y croire ne risque-t-on pas tout simplement d'être pris pour un fou allié le dialogue n'est pas simple et il y a encore quelques années le scepticisme général pouvait amener certains expérienceurs à vivre un cauchemar voire à être interné en hôpital psychiatrique c'est quelque chose de trop intime pour que les gens en parlent souvent ils n'en parlent que des années et des années après alors au début parce qu'effectivement dès qu'ils commençaient à causer là-dessus on leur envoyait des bouses blanches n'est pas on leur faisait des piqûres on leur faisait avaler des comprimés alors ils ont vite compris qu'il fallait se taire en 68 on ne connaissait pas ces expériences-là j'ai rencontré depuis des personnes qui sont allées en milieu psychiatrique pour avoir raconté une telle expérience je me suis tuée pendant à peu près 8-10 ans alors ne me demandez pas comment j'ai fait pour me taire pendant toutes ces années-là je ne voudrais plus repasser ces années-là la plupart des expérienceurs hésitent donc à partager leur extraordinaire aventure et même si depuis quelques années le sujet est de moins en moins tabou les expérienceurs sont confrontés à l'incompréhension de leurs proches je me suis dit tais-toi n'en parle pas parce qu'on va te prendre pour une illuminée on va te prendre pour la nouvelle Jeanne d'Arc en sortant de mon coma les premières choses que j'ai dites quand j'ai pu parler c'était j'ai vu Claudie c'est elle qui m'a demandé de faire de mes tours alors déjà ça a un peu surpris la famille que je parle de Claudie et j'ai de la chance parce qu'ils ils ne m'ont pas pris pour un illuminé par contre ils m'ont dit à l'époque tu nous en parles mais tu n'en parles pas aux docteurs tu n'en parles pas aux infirmières dans un premier temps je n'ai pas voulu en parler tout de suite et puis au bout d'un jour ou deux quand j'ai compris ce qui m'est arrivé que j'étais cassé de partout j'en ai parlé à une infirmière et elle m'a dit vous voulez voir un prêtre et j'ai dit oui je me suis tue pendant un certain temps les premiers à qui j'en ai parlé c'est ma mère et mon frère on était à table donc je leur ai raconté ce qui s'était passé ma mère est assez sceptique sur la chose elle est très terre à terre elle m'a dit je te crois tu n'es pas une menteuse je te crois il n'y a pas de soucis mon frère il s'est mis à rire il me dit avant de venir il me dit tu as fumé la moquette tu as bu et alors à ma mère je me suis dit je vais lui raconter je vais lui raconter un peu le début et je lui ai dit tu sais maman ma mère est très catholique très croyante tous les matins elle allait à la messe évidemment pour essayer de mettre tous les bons de son côté et disons que je lui ai dit tu sais maman lorsque je suis monté dans le je suis monté dans une espèce de tunnel et il y avait un voile bleu au dessus de moi comme agité par le vent mon dieu elle m'a arrêté de suite et elle m'a dit mon dieu merci merci ma sainte vierge vous avez sauvé mon fils ça a été merveilleux merci 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 elle a foncé à lourdes et elle m'a mis une plaque si elle avait su la totalité de mon expérience elle construisait une cathédrale sans mots pour décrire leurs expériences et ne trouvant pas d'oreilles attentives les expérienceurs ont parfois du mal à retrouver un sens à leur vie ils se sentent en décalage avec la société qui les entoure les personnes disent que cette expérience est identique à la sensation de se réveiller d'un rêve le matin comme si d'un seul coup vous redeveniez conscient et cette impression de rêve vous semble si bizarre mais qu'est-ce que cela signifiait vous ne savez pas parce que là vous revenez du monde du rêve à la réalité et bien c'est exactement ce que disent les expérienceurs ils disent qu'ici sur terre c'est comme dans un rêve et que ce qu'ils ont vécu c'est ça la réalité aujourd'hui certains médecins ont pris conscience des risques post-traumatiques pour ces patients et ils ont décidé d'agir il faut absolument que nous les médecins on puisse les écouter parce que si on n'arrive pas à écouter sans se moquer d'eux sans les psychiatriser quelqu'un qui a vécu une expérience qui est devenue l'expérience de sa vie cette personne elle ne va pas se reconnaître dans ce monde elle va se dire ce monde ne m'appartient plus moi je sais quelle est la réalité donc ça va pouvoir les faire décoller dans des névroses dans des psychoses obsessionnelles et là pour le coup ces personnes vont être vraiment marginalisées donc il faut qu'on puisse nous les écouter attentivement sans se moquer d'elles et sans les psychiatriser sans les bourrer de médicaments en disant oui ce sont des schizophrènes c'est une hallucination on va les guérir jusqu'à ce qu'elles nous racontent plus cette expérience là elles sont malades non c'est pas du tout comme ça qu'il faut se comporter le docteur Postel reçoit régulièrement des expérienceurs au sein de son hôpital aujourd'hui il a rendez-vous avec Isabelle une expérienceuse qui en 2009 est tombée dans le coma pendant l'accouchement de son deuxième enfant même si Isabelle n'a pas vécu toutes les étapes d'une EMI elle se souvient de chaque détail de son expérience lors de l'opération j'ai atterri dans le tunnel blanc donc au départ il était sombre après il s'est éclairci plus je marchais plus la lumière devenait blanche intense voilà donc je marchais ou arrivais au bout donc c'est là que j'ai eu la rencontre mon but c'est d'aider des gens qui vivent une expérience totalement bouleversante pour eux qui n'osent pas la raconter et qui la transforment en état de stress post-traumatique jusqu'à penser qu'ils sont fous et n'en parler à personne et s'en fermer et développer des troubles mentaux et bien de dire à ces gens là non vous n'êtes pas fous l'expérience que vous avez vécue existe vous l'avez bien vécue mais déjà reconnaître leur expérience c'est un grand pas vers je ne dirais pas la guérison c'est pas une maladie d'être d'avoir vécu une EMI même si les conséquences peuvent être pathologiques et puis au bout de ce tunnel une femme m'a reçu elle est grande mince des cheveux milons frisés elle n'avait pas de visage elle était vêtue de blâme donc elle m'a dit comme ça il te faut repartir d'où tu viens ce n'est pas ton heure et puis là je me suis réveillée d'accord bien bah écoutez je pense qu'on a fait le tour de la question dans les milieux médicaux ce type de consultation s'est développé mais la démarche est nouvelle il y a encore quelques années il était difficile aux expérienceurs de savoir à qui s'adresser au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir quand j'ai vécu cette expérience bon évidemment j'étais à l'hôpital c'est pas une chose dont on a envie de parler mais ne pas pouvoir le partager quelque part c'est difficile et un jour j'étais chez mon toubib j'ouvre un alors je sais plus quel était le bouquin c'était match psychologie je sais pas quoi et je vois Jans je vois tout un article sur de l'époque je me situe en 97 et je vois tout un article sur les expériences hors du corps les NDE les émis je regarde ça mais je dis mais c'est pas vrai il y a un truc qui existe pour pouvoir parler l'association américaine Yans qui réunit une centaine de scientifiques de par le monde a pour objectif de recueillir et de faire partager non seulement les récits des expérienceurs mais aussi les découvertes des chercheurs en France c'est à Horaison dans le sud que se trouve le siège de l'association le docteur Jean-Pierre Jourdan directeur de recherche médicale y participe depuis 25 ans selon lui le travail d'accueil et d'écoute que l'association a mis en place procure aux expérienceurs un soutien psychologique indispensable aujourd'hui il reçoit Véronique dans la vie elle est auteur d'essais philosophiques mais ce jour-là pour la première fois elle vient partager un secret qu'elle conserve pour elle depuis longtemps et de l'âge de 25 ans le 9 août 1982 jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais rien raconté à personne pour tous les gens qui me connaissent ma famille mon mari mes enfants tous mes lecteurs tout le monde j'ai un certain parcours normal on n'a pas beaucoup de secrets qu'on garde très longtemps dans sa vie moi je n'aime pas tellement ça en plus mais disons que j'en ai gardé un depuis 30 ans alors je ne sais pas tellement par où commencer parce que vous avez dû entendre déjà des milliards d'histoires je ne sais pas pas des milliards mais bon suffisamment pour vous rassurer quoi que vous me racontiez de toute façon j'aurais entendu pire je sais que ces expériences c'est déstabilisant c'est pas du tout dans les cadres habituels je sais que quand on a vécu ça on est complètement bouleversé parce qu'on ne peut pas ranger ça dans les tiroirs et on a l'impression qu'on est seul au monde et en fait c'est loin d'être le cas donc vous êtes loin d'être la seule parce que c'est pas facile du tout à raconter à 20 ans Véronique rêvait d'une carrière de cascadeuse équestre mais elle fait une mauvaise chute de cheval sur une plage de l'île de Ré et elle tombe dans le coma comme les autres elle a vu le tunnel la lumière et l'amour absolu pourtant à son réveil Véronique s'est sentie obligée de garder le silence 30 ans de silence sur quelque chose qu'au départ on aurait pu avoir envie de hurler de joie de raconter et en fait on se heurte très vite à quelque chose de très très lourd et heureusement que j'avais eu un passé de tête de l'art et de rebelle c'est peut-être ce qui m'a sauvée quand même à cette époque là c'est quand j'ai commencé à dire voilà je voudrais vous dire il s'est passé quelque chose vous savez j'étais pas endormie j'étais pas dans le coma j'ai vécu des choses extraordinaires etc et j'ai vu dans son regard une sorte de stupéfaction de tristesse et j'ai presque lu que j'étais malade voilà j'étais foutue et là immédiatement ça a été ça m'a glacée glacée et j'ai tout ravalé et je n'ai plus jamais parlé jusqu'à aujourd'hui c'est une expérience qui pour eux est quelque chose de magnifique ils vous disent tous qu'ils en ont un souvenir extraordinaire et ils gardent ça par devers eux comme quelque chose de honteux c'est dur de garder ça pendant des années comme quelque chose qu'on ne peut pas dire alors que c'est quelque chose de magnifique qu'on a a priori on aurait envie de faire partager et si vous changiez d'assurance pour LCL les assurances c'est bien mais bon j'ai encore oublié de fermer le robinet de la baignoire forcément ça fait des dégâts et comme je ne serai pas remboursé mes économies vont prendre l'eau avec l'assurance habitation proposée par LCL vous pouvez être remboursé de 70% du montant de l'indemnité prévue même si vous êtes responsable et oui le droit à l'erreur c'est dans notre contrat de reconnaissance alors heureux de changer d'assurance pour LCL qui moi ? ah oui oui très très avec LCL demandez votre argent Saint-Agure fort fondant Saint-Agure c'est chaque fois une violente douceur Saint-Agure ici commence le plaisir ce brosse et les dents laisse une sensation de propreté mais certaines mauvaises bactéries restent malgré tout présentes dans votre bouche et sont à l'origine de la plaque dentaire l'hystérine l'hystérine élimine jusqu'à 99% des bactéries de la plaque dentaire plus qu'aucun autre bain de bouche quotidien l'hystérine une explosion de propreté dans toute votre bouche et pour une protection renforcée de l'émail de vos dents l'hystérine Total Care protection émail parce que le nouveau Chevrolet Captiva est un SUV diesel 7 places parfaitement équipé climatisation radio CD MP3 Bluetooth parce que c'est un Chevrolet et qu'il est à partir de 23 990 euros Chevrolet make it happen au rayon frais mon pâton de Francine c'est moi le pâton Francine vous pouvez me donner toutes les formes pas de pizza brisée feuilletée Francine la qualité sous toutes les formes salut je suis le nouveau Nikon One si j'étais une machine à café votre café serait prêt avant même d'avoir appuyé sur le bouton mais je suis un appareil photo et je prends des photos avant que vous n'ayez fini d'appuyer sur le déclencheur je suis en avance sur mon temps je suis le nouveau Nikon One et pour tout achat d'un Nikon One avant le 31 juillet 2012 50 euros remboursés regarde tu vois ça c'est du maïs bon duel zéro sucre ajouté goût 100% naturel tu vois c'est écrit là ah c'est pour ça que c'est bon et que tu vas me donner ta part je le crois pas quand les légumes sont bons c'est bon duel la garantie prix le plus bas Carrefour Market est sur un choix de 6 produits frais un à la boucherie la charcuterie le poisson le fromage et bien entendu les fruits et légumes même si les légumes génial il a dit boucherie si vous trouvez moins cher ailleurs on vous rembourse deux fois la différence Carrefour Market les prix bas la confiance en plus Citroën partenaire officiel de l'équipe de France Découvrez Citroën C3 Picasso Passion Bleue avec climatisation et radio CD à 11 990 euros Dans l'eau des plus grands lacs Dans un souffle léger Dans une course effrénée Dans des parfums d'alpage Dans des petits bonheurs Ils sont partout Au détour d'un chemin Près des neiges éternelles Vos plus beaux souvenirs vous attendent Ici Savoie mon plan Depuis que j'ai découvert le fromage à la crème d'Elevire C'est simple J'améliore tous mes gratins Ils ont plus de saveur et de tenue Depuis que j'ai découvert le fromage à la crème d'Elevire J'entartine tout le temps C'est trop bon On échange ? Ouais Votre cuisine Elle est... Elle est vire Fromage à la crème d'Elevire C'est si bon de tout réussir au rayon fromage J'espère qu'il aimera l'hôtel J'espère qu'elle aimera l'hôtel On fera les grâces matinées Muscule matin On profitera de la terrasse Et un bon match de foot Ça va être romantique Sur un grand écran Ne vous contentez pas d'espérer pour être sûr de ce que vous réservez quand vous réservez AccorHôtel.com Pendant 4 jours ce sont les prix crazy jusqu'à moins 50% sur le prix de votre chambre dans plus de 1300 hôtels dans le monde Réservez avant le 22 juin sur AccorHôtel.com Rétrouvez ce que vous aimez dans une Kia Kia Partenaire de ce que vous aimez Kia Vous faites quoi pour rester jeune ? Vous refaites tout ? Nouveau Vitalift 5 de L'Oréal 5 actions anti-âge en un seul geste Votre peau est plus forte plus lisse plus ferme Pleine de vitalité Nouveau Vitalift 5 de L'Oréal Men Expert Prêt à relever le challenge Déodora Adidas Extreme Power Sensation extrême Confiance maximum En plein centre-ville de Genève en Suisse devant la multiplication de ces récits d'expérienceurs des groupes de parole sont organisés une fois par mois au centre Noesis pour favoriser le dialogue Alors bonsoir à tous le but de ces réunions c'est vraiment de partager un vécu Noesis est une association qui a été créée par des scientifiques suisses en 1999 L'un des objectifs de ce centre est de réunir les patients expérienceurs afin de faciliter l'écoute et le dialogue Pas d'obligation pas de cotisation juste la liberté et la possibilité de partager son histoire dans le respect de l'anonymat C'est pas un débat d'idées c'est vraiment un lieu de partage Pour Sylvie Détiola qui dirige le centre Noesis avec le psychothérapeute Claude-Charles Fourier prendre contact avec d'autres personnes qui ont vécu une expérience similaire désinhibe et permet de briser le silence Ils arrivent ici mais on en a vu qu'ils arrivaient en pleurs et au bout de 2-3 heures passent avec eux ils repartent ils sont libérés c'est plus les mêmes personnes c'est ça qui est assez étonnant c'est comme si on leur enlevait un poids par le simple fait de les écouter d'accréditer leur histoire donc j'étais ailleurs où je ne savais pas j'avais l'impression d'avoir le dos qui frottait quelque chose mais je sais pas quoi alors j'ai commencé un peu à regarder autour de moi ça il semblait que mes yeux étaient tout à fait normaux je regardais la fenêtre j'étais à un plafond je suis contre un plafond ah oui je suis contre un plafond et je continuais à avoir toutes les sensations et l'intelligence si on veut de la situation et alors après j'ai regardé mes mains et je voyais mon corps qui était transparent je voyais les veines je voyais les muscles je voyais absolument comme je voyais avec un appareil de radio je voyais tout je voyais le corps qui t'appelle je voyais le sang qui coulait je voyais mais je peux pas expliquer c'est vraiment quelque chose qui est inexplicable puis après je me suis dit mais là il y a des rideaux mais c'est des rideaux chez moi alors là j'ai commencé à avoir une espèce d'angoisse qui est venue en moi en me disant mais c'est mes rideaux mais c'est mes rideaux je me fais comme ça et tout d'un coup je regarde en bas et je vois cette dame assise sur ce lit je vois qu'est-ce que c'est cette dame et là je me dis mais elle a mes habits mais c'était comme si je faisais des déductions pour arriver là ça a été quelque chose de très enrichissant parce que d'abord j'avais l'impression qu'on pouvait vivre dans un corps d'énergie qu'on n'était pas obligé d'avoir de la peau et etc et puis dans le fond le cerveau continuait à travailler alors qu'on est tout à fait dans un autre secteur et dans le fond et je me suis dit mais voilà moi j'ai une dame qui est là c'est moi elle est entière puis moi je suis ailleurs complètement différente alors on parle beaucoup des expériences positives mais il faut savoir qu'il y a une partie des expériences qui sont négatives pour l'instant on a estimé qu'elles se produisaient dans 4 à 5% des cas mais en fait c'est très difficile de savoir si c'est un chiffre qui est significatif parce que déjà les personnes qui ont vécu une expérience positive ont beaucoup de peine à en parler et hésitent pour une personne qui a vécu une expérience négative ce sera mille fois plus difficile imaginez qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie comme cochonnerie pour mériter l'enfer en fait et si je raconte que j'ai vu l'enfer que vont penser les gens qui m'entourent de cet enfer mérité entre guillemets et ces gens là sont très traumatisés là on peut vraiment parler de stress post-traumatique on a grosso modo on les a classés en 3 catégories il y a ce qu'on appelle les NDE infernales où là on est vraiment à l'opposé de l'expérience positive c'est-à-dire qu'au lieu de s'élever vers la lumière la personne va descendre dans les ténèbres dans un endroit où il fait chaud où il y a des milliers de personnes qui croupissent qui ont chaud qui ont soif qui hurlent il y a parfois des entités démoniaques donc vraiment quelque chose qui est très proche de notre vision classique de l'enfer c'est pour ça qu'on les appelait des NDE infernales ensuite on a les NDE dénuées de sens où là la personne se retrouve dans le vide dans le néant totalement seule avec le sentiment que c'est pour l'éternité ce qui va déclencher un sentiment de terreur tout à fait compréhensible et puis parfois dans ce vide va apparaître des formes géométriques c'est toujours des formes géométriques qui dont se dégagent une sorte de sentiment d'ironie c'est un petit peu comme si elle se moquait de l'expérienceur parce que celui-ci n'a pas compris que finalement rien n'a vraiment de sens puisque rien n'a vraiment existé ni le monde ni sa vie ni sa famille sa profession tout ça n'était qu'une illusion d'où ce sentiment dénuée de sens et puis la troisième catégorie c'est ce qu'on appelle les expériences inversées c'est-à-dire que là l'expérience se déroule comme une expérience positive il y a tous les éléments de l'expérience positive mais elle est ressentie négativement par l'expérienceur donc par exemple la lumière elle est décrite de la même façon mais elle va être ressentie comme quelque chose d'agressif en général c'est pas eux qui vont vers la lumière c'est elle qui vient vers eux pour possession d'eux puis ils vont dire elle était blanche très brillante mais c'était un peu laiteux c'était dégoûtant j'allais me fondre me dissoudre en fait dans cette lumière ce qui est aussi vécu dans les expériences positives mais là c'est ressenti vraiment comme quelque chose de dramatique c'est vraiment une peur de se fondre dans quelque chose de plus grand qu'elles soient positives ou négatives les expériences de mort imminente ne peuvent pas laisser indifférents elles transforment les comportements de ceux qui les ont vécu et amènent souvent un changement de vie radical les expériences de mort imminente cassent les barrières dans l'esprit des gens et ouvrent les portes lorsque vous survivez à la mort tous les autres problèmes que vous rencontrez paraissent dérisoires en comparaison j'étais chorégraphe j'ai eu un accident je me suis réveillée sculpteur je pense que la MDE c'est une clé on revient on n'a plus envie de vivre du tout de la même manière j'avais 21 ans à l'époque j'étais un petit peu matérialiste tiré par tout ce qui brille par la fête par beaucoup de choses artificielles et après un accident comme ça les valeurs changent quand même cette expérience j'ai l'impression qu'elle nous donne toutes les autorisations soit ce que tu es soit on retrouve Socrate il faut être soi-même si je n'avais pas eu cette expérience je n'étais pas quelqu'un de très superficiel mais on vit plus ou moins tout le monde dans l'ignorance donc dans la superficialité quelque part j'aurais certainement eu tendance à rester dans le concept avoir avoir des possessions matérielles ou avoir des je ne sais pas socialement d'être connu pour avoir l'impression d'exister pour être connu en tant qu'autre parmi les autres mais grâce à cette expérience ça a basculé de l'avoir à être moi je sais par exemple j'étais quelqu'un d'hyper autoritaire hyper autoritaire comme on l'est j'étais chorégraphe j'étais danseuse étoile aussi donc on n'y arrive pas en étant des moutons on est bien d'accord donc on a des caractères bien trempés et tout bon j'ai gardé quand même une part de caractère déterminée mais ça a développé une empathie que je n'avais pas du tout avant après je regardais un film qui était triste je pleurais moi qui pleurais jamais je ne pouvais pas une chanson comment il s'appelle ce chanteur Nino je crois d'origine espagnole mais je pleurais quand je l'écoutais Barbara je ne pouvais plus l'écouter je me transformais en fontaine moi qui ne pleurais jamais donc ça m'a complètement ouvert je dirais tous les ports quelque part et ça m'a rendu je crois beaucoup plus humaine j'ai vécu à 200 heures mais en fin de compte je n'ai rien vu ou je n'ai rien connu et maintenant je ne me pose plus facilement à regarder autour de moi et puis surtout le fait que je n'ai plus peur de la finalité la finalité c'est la fin de vie alors qu'avant on n'en parlait pas c'était tabou alors que pour moi ça ne l'est plus du tout la chose que ça m'a appris c'est de ne plus avoir peur de la mort la communauté scientifique n'est pas sûre de pouvoir prouver un jour l'existence d'une vie après la mort mais certains spécialistes pensent qu'il est utile de continuer à étudier ces témoignages qui peuvent avoir un rôle d'accompagnement comme nous arriverons tous à se faire ce passage je crois que c'est très bon de connaître un peu toutes ces expériences pour être rassuré devant la mort dans les soins palliatifs on pourrait envisager de faire venir des gens qui ont connu l'expérience pour essayer de leur calmer cette angoisse de la mort certains sont paniqués devant la mort que ces récits d'expérience de mort imminente puissent ou non être un jour vérifiés ils ont au moins une vertu celle d'apaiser la crainte de la mort dans le sud de la France à Marseille le premier protocole sur l'intérêt des récits d'expérienceurs a été mis en place en 2007 objectif soutenir psychologiquement des personnes âgées ou des patients en phase terminale au sein de l'unité des soins et de recherche sur l'esprit à l'hôpital de la Timone le docteur Eric Dudoy accompagne quotidiennement ses patients en fin de vie et les récits d'expériences de mort imminente reçoivent un accueil particulièrement attentif la plupart des patients lorsque je commence à leur raconter des histoires comme ça et bien il y a quelque chose qui fait qu'ils sont intéressés et que c'est pas l'être morte ça tombe pas comme ça alors des fois ils s'en saisissent quelques mois après ou ils s'en saisissent immédiatement ça dépend du sujet mais en tout cas c'est pas tombé comme on dit dans l'oreille d'un sourd et c'est ça qui est important la démarche ici par rapport aux EMI c'est d'essayer d'aller le plus sereinement possible vers la mort c'est à dire qu'on est vraiment inscrit en soins palliatifs et en cancérologie on est avec des urgences vitales il y a un refus de raconter des histoires et il y a vraiment ce désir que de pouvoir se dire oui c'est possible de mourir avec une certaine paix oui c'est possible d'être apaisé et les EMI sont une aide très grande dans cet apaisement même si mettons un patient le prend comme un mythe moderne la vertu du mythe c'est de se raconter une histoire que je vais m'approprier pour que ça fasse chemin c'est légitime d'en parler aux patients en phase terminale tant qu'ils le souhaitent je gère beaucoup de patients en phase terminale et il faut toujours leur laisser le choix les gens doivent mourir comme ils le désirent alors maintenant peut-on se servir de ces témoignages à plus grande échelle cela va sûrement être fait car il y a tellement de groupes hospitaliers maintenant je suis sûr que certains utilisent déjà ces récits ou en tout cas ce genre d'histoire il me semble que c'est tout à fait légitime à partir du moment où ce n'est pas imposé comme une idéologie ou un concept religieux prouver qu'il y a quelque chose après une vie après la mort permettrait selon certains médecins d'obtenir une médecine plus humaine la médecine du 21ème siècle cela remettrait aussi en cause tous les paradigmes de la science et peut-être sommes-nous à l'aube de ces nouvelles découvertes nous sommes sur une autre route nous vivons notre vie bouffe elle s'arrête nous payons par la mort mais la vie continue après et c'est ça qu'il faut savoir que notre vie ne s'arrête pas avec notre mort notre vie continue j'essaye pas de convaincre j'ai vécu ça je suis plus zen maintenant parce que parce que c'est on sait qu'on y va et que c'est pas en tout cas j'ai pas j'ai pas vécu ça comme un comme un martyr je suis rescapée de quelque chose de fabuleux de génial de de ouais de voilà de pouf mais je dis quand même merci à la providence des vides d'avoir vécu cette expérience parce que moi je sais que la mort n'existe pas je ne cherche à convaincre qui que ce soit cette expérience je l'offre parce que je sais qu'elle peut vraiment réconforter avec la NDE on va ailleurs ce qui doit nous ça doit dépénaliser le concept de peur de la mort si vous voulez je pense que notre notre esprit c'est un conducteur de voiture notre corps est la voiture c'est un conducteur de la mort c'est un conducteur c'est un conducteur c'est un conducteur c'est un conducteur c'est un conducteur